Bienvenue à tous nos invités. Merci d'être avec nous. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition de l'Ouest, Ses Majestés. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première Ministre. À notre équipe chez les conservateurs, nous aurons une nouvelle approche maintenant. Quand les libéraux actent dans le meilleur intérêt des Ontario, nous allons les applaudir. Mais quand ils ne le feront pas, nous allons les tenir responsables. Et aujourd'hui, il faut tenir le gouvernement responsable. Pour 300 000 emplois manufacturiers. Pour des taux d'électricité qui augmentent. Intervention du Président. Je vais demander à tous les côtés ici d'être à l'ordre. Je vais être plus sévère s'il le faut. Cela peut se produire. Veuillez terminer. Pourquoi la Première Ministre ne s'occupe pas de ces familles qui travaillent si fort en Ontario et qui ont perdu leurs emplois à cause de ces politiques énergétiques? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue au chef de l'opposition. J'aimerais le féliciter. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation pour gagner et pour se rendre ici et prendre son siège. Alors, félicitations. J'ai hâte de débattre ici du plan que nous mettons en place, nos investissements dans les gens de cette province. Je sais que le député de l'autre côté ne le sait peut-être pas, mais ce matin, la ministre de l'Éducation et moi-même avons annoncé un programme qui s'appelle Expérience Ontario. 600 jeunes en Ontario auront l'occasion d'avoir une expérience de travail après l'école secondaire. Et cela les aidera à décider où ils veulent aller, s'ils veulent aller directement à un emploi ou s'ils veulent de la formation postsecondaire. Intervention du Président. Cela est valable pour les deux côtés. Veuillez continuer. J'espère qu'il examinera ce programme. C'est peut-être une des choses qu'il voudra applaudir. Député de Prince Edward Hastings à l'ordre complémentaire. Monsieur le Président, encore pour la première ministre, et merci pour vos félicitations. Les Ontariens l'ont dit, les taux d'électricité sont trop élevés, et cela élimine des emplois en Ontario. Cela enlève l'occasion d'avoir du succès pour les Ontariens. Et à Windsor, il n'y a pas eu malheureusement d'usine de voitures à cause des politiques du gouvernement. Le PDG de Chrysler a dit qu'il faut avoir des prix d'électricité raisonnables pour être compétitif, et je suis d'accord. Est-ce que la première ministre va créer des conditions propices en Ontario et ne pas avoir des politiques qui enlèvent des emplois dans la province? La première ministre. Monsieur le Président, ce fut un long été, et revoyons ce qui s'est passé. L'Ontario a créé 564 000 emplois cet été, et 95 % de ses emplois sont à temps plein. Arrêtez la pendule. Le député Donipion-Carlton à l'ordre. Ce n'est pas un bon début. Veuillez terminer. Pendant les sept derniers mois, donc très récemment, l'Ontario a gagné 15 000 emplois manufacturiers. Et pour la deuxième année de suite, l'Ontario était en tête pour les investissements étrangers directs. Je sais que l'économie est fragile. Je sais que nous travaillons ici dans un contexte, dans une économie globale qui est fragile. Mais nous mettons en place les conditions qui vont attirer les investissements d'Ontario et qui vont créer des emplois. C'est ce que nous avons fait. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois pour la Première ministre, on dirait bien que nous avons trouvé un point faible. Quand j'étais dans la circonscription et que je cognais aux portes, il y a eu plusieurs familles, des centaines de familles, qui s'inquiétaient de la vente catastrophe d'Hydro One. Les libéraux devraient mettre pause sur ce projet et consulter les gens. Comment est-ce que la Première ministre peut aller de l'avant avec cette vente quand elle sait que les gens sont communs? Réponse de la Première ministre. Je ne sais pas si c'était une nouvelle question, mais la réalité est que ces investissements dont je parle, ce sont des investissements en infrastructures, que ce soit des ponts, des routes ou le transport en commun. Et ce sont des investissements qui vont amener la reprise de l'économie et les emplois. Le taux de chômage est passé de 6 à 6,8 %, et c'est sous la moyenne nationale. Je sais qu'il y a encore des gens dans cette province qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Je le sais. Et c'est pourquoi nous investissons. C'est pourquoi nous avons un programme de formation pour investir dans les talents des gens. Et c'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec les entreprises pour nous assurer qu'ils puissent prendre de l'expansion. Merci. Une nouvelle question, le chef de l'opposition. M. le Président, il y a 13 ans, l'Ontario a perdu Bill Brookings, un héros du comté de Simcoe. C'était un pompier qui a servi la ville de Barrie et a perdu la vie en protégeant les Ontariens. Il s'est rendu dans une maison en feu, et malheureusement, il n'est jamais sorti de cette maison. Et quand j'étais à Ottawa, j'ai travaillé avec tous les partis pour soutenir une motion pour aider ces familles, les familles de ces héros, pour rendre la vie un peu plus facile à ceux qui ont perdu les êtres aimés. Et ma question pour la Première ministre, est-ce qu'elle soutiendra un projet pour aider les familles de ces héros de la province? Réponse de la Première ministre. J'aimerais remercier les pompiers qui sont ici avec nous. Je sais que certains sont avec nous, et j'aimerais leur dire que ça a été une expérience extraordinaire pour notre gouvernement de travailler de concert avec les pompiers en Ontario depuis que nous sommes au gouvernement. Il y a eu des changements dans la législation. Il y a eu des garde-fous qui ont été mis en place pour les aider. Et c'est remarquable. C'est un des domaines où nous avons une conversation constante avec les pompiers de cette province. J'ai souvent dit que chacun des membres, des députés dans notre gouvernement doit parler avec ses pompiers. Et nous savons que ce sont les problèmes, et nous continuerons de travailler avec eux comme nous l'avons toujours fait. Complémentaire, encore une fois pour la Première ministre, on parle d'une conversation qui se déroule depuis 12 ans. Et dans quelques semaines, nous allons tous les deux participer à une course pour ces gens. Je suis toujours émerveillée par leur courage. Chaque jour, ils vont au travail pour nous protéger. Ils font face à des dangers inconnus. Et ces premiers répondants ne demandent que très peu en retour. Un fonds pour les héros ontariens, un peu comme un fonds pour les soldats tombés, ce serait très bien. Au lieu de dépenser pour Orange, pour les centrales au gaz, et il n'y a rien pour ces premiers répondants. Comment est-ce que la Première ministre peut dépenser des millions quand les familles de ses travailleurs, de ses premiers répondants, ont besoin de notre aide? Merci, Yves. Merci. La Première ministre. Alors, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit lors de ma première réponse. Nous avons depuis toujours une très bonne relation de travail avec les pompiers, les premiers intervenants de cette province. Nous avons apporté de nombreux changements, de nombreuses modifications, y compris le projet de loi dont je viens de parler, et également la loi qui a été adoptée à cet effet. Et ce, en réaction aux demandes de ces premiers intervenants. Et donc, s'il y a de nouvelles idées dont souhaite nous faire part le chef de l'opposition, eh bien, elles sont les bienvenues. Et ce sont des lois que nous avons adoptées avec le soutien de tous les partis de cette Chambre, celle dont je parlais. Et je suis absolument persuadée que le travail qui est effectué par les premiers intervenants de cette province est tout à fait essentiel. Nous les soutenons, nous les avons toujours soutenu, nous allons continuer de le faire. Merci. Complémentaire final. Merci. Monsieur le Président, encore une fois, cette question s'adresse à la Première ministre. Ces pompiers, ces ambulanciers paramédicaux et ces agents de police voient des choses tout à fait traumatisantes que très peu d'entre nous pourraient supporter de voir et ils souffrent du syndrome de stress post-traumatique à cause de cela. Et c'est pourquoi nous soutenons la motion du NPD visant à leur donner accès à des services de traitement de ce syndrome le plus rapidement possible. Ces premiers intervenants ont besoin d'aide et le gouvernement continue de retarder les choses. Alors, est-ce que le Premier ministre va se joindre à l'opposition pour s'assurer que ces héros soient traités de la manière qu'ils le méritent ? Réponse, Monsieur le Président, je pense que le chef de l'opposition sait très bien qu'il y a une discussion très active qui a lieu en ce moment même concernant ce syndrome de stress post-traumatique avec les employeurs de ces premiers intervenants, ces premiers intervenants eux-mêmes. Et nous n'avons jamais dit que nous étions contre la couverture de ce syndrome par l'assurance maladie. Au contraire, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un problème tout à fait brûlant, un problème très actuel. Et c'est pourquoi nous sommes en pleine discussion des manières de changer les choses à cet effet. Et c'est pourquoi nous allons continuer de travailler avec le député d'en face, avec la chef du troisième parti et avec les gens qui sont concernés par ce problème pour pouvoir les couvrir de manière appropriée. Merci, nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. C'est toujours un privilège que d'écouter les Ontariens au cours de l'été. Et je me suis rendue de Oshawa à Sarnia, de Timmins au centre de Toronto. Et partout où je me suis rendue, j'ai entendu le même message qui s'adresse à cette Première Ministre. Les familles et les entreprises veulent qu'elle arrête la liquidation de Rideau. Les Ontariens veulent qu'elle arrête cette privatisation onéreuse de notre secteur énergétique. Ils veulent que l'électricité reste entre les mains des Ontariens. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce que la Première Ministre peut faire la sourde oreille alors que les Ontariens sont tous opposés à son plan ? Alors, la réalité du gouvernement, c'est qu'il faut parfois prendre des décisions très difficiles. Et nous savons, Monsieur le Président, que les investissements qui sont nécessaires dans cette province pour assurer sa croissance, sa croissance de toutes les collectivités de cette province et leur épanouissement. La réalité, c'est qu'il faut prendre des décisions en matière d'investissement pour assurer cela. Je me suis rendue aux quatre coins de la province et en particulier à Red Lake. C'était il y a deux semaines. Et leur préoccupation numéro un, c'était les infrastructures et les investissements dans les infrastructures. Il s'agissait de l'autoroute 618 par exemple et du besoin criant d'une route qui mène vers le nord. Et ce sont des investissements qui sont nécessaires dans toute la province. Voilà la raison pour laquelle nous avons ce projet, parce que nous voulons investir dans ces infrastructures. Nous avons cruellement besoin complémentaire. La réalité, c'est que la Première Ministre n'écoute pas les Ontariens. Les libéraux, on le voit dans les sondages, sont en situation difficile parce que 3 personnes sur 4 en Ontario sont opposées au projet de privatisation de la Première Ministre. Et c'est malheureusement une liquidation qui est entourée de secrets qui se fait à 8 clos. Et il y a un nouveau sondage qui dit que 83% des gens de cette province sont contre la liquidation de Hadjewan. Et ce n'a jamais été aussi clair que la Première Ministre, malheureusement, n'a pas du tout le soutien du grand public en Ontario et n'a même pas de preuves montrant que son projet est un bon projet. Réponse ? Je sais que la députée, ou plutôt la chef du troisième parti, est en train de faire référence à certains sondages, mais si elle avait lu, consulté le document dans son intégralité, elle aurait vu que les mêmes personnes qu'elle cite comme étant contre notre projet sont également en faveur des investissements dans l'infrastructure. Arrêtez l'horloge. Le député de la Renfrew-Nippus in Pembroke, deuxième fois. Nous, nous sommes engagés, Monsieur le Président, à investir à hauteur de 130 milliards de dollars en infrastructures ces dix prochaines années. Et nous savons que pour que l'économie ontarienne prenne de l'expansion, il faut que ces investissements soient faits. Les gens aux quatre coins de cette province savent que c'est nécessaire et c'est pourquoi, dans la campagne électorale fédérale, tous les candidats parlent d'infrastructure parce que c'est une priorité pour ce pays et également pour notre province. Nous voulons que l'Ontario s'épanouisse et c'est la manière dont nous pouvons assurer son épanouissement. Complémentaire final. Monsieur le Président, je peux vous dire que la Première Ministre se consacre davantage aux intérêts de ses amis de Bay Street, ses banquiers fortunés, et elle fait la saut d'oreille aux préoccupations des Ontariens qui sont déterminés à vraiment arrêter ce projet de privatisation que même Mike Harris n'a pas mis en œuvre à l'époque. La Première Ministre n'a aucun soutien du grand public et elle n'a aucune preuve démontrant que cette privatisation de Hydro One soit une bonne idée. Est-ce que cette Première Ministre va enfin avouer aux Ontariens qu'eux ont raison et qu'elle a tort ? Est-ce qu'elle va enfin arrêter cette privatisation de Hydro One ? Réponse. Ce que dit la chef du troisième parti, c'est que nous ne devrions pas investir dans les infrastructures telles que nous faisons à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous recommande d'annuler ? Est-ce que ce serait, par exemple, la ligne ferroviaire jusqu'à Barrie, par exemple, ou bien la ligne de Kitchener, ou bien le projet de train léger sur rail de Hamilton, ou bien les programmes de raccordement aux routes principales de l'Ontario ? Est-ce que ce sont des choses que vous voulez qu'on annule ? Ce projet dont je viens de parler représente 15 millions de dollars par an. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, annuler le projet Smart Track à Toronto ? Est-ce qu'il faudrait annuler le programme de route entre Thunder Bay et Nippegon ? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on annule ? Alors, la réalité, Monsieur le Président, c'est que la chef du troisième parti va devoir nous dire ce qu'elle souhaite que l'on annule. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Alors, elle devrait annuler la liquidation de Hydro One. C'est tout ce que je veux qu'elle annule. Parce que c'est vraiment étrange qu'on ne puisse pas conserver ce secteur de l'électricité publique en même temps que de construire des infrastructures. C'est étrange. Alors, encore une fois, pour Manuel, question. La première ministre n'a aucun soutien du grand public concernant sa liquidation de Hydro One. Mais elle souhaite également éviter, à tout prix, d'être redevable aux Ontariens. Parce que lorsque l'Ombudsman a essayé de se pencher sur ce processus, eh bien, les libéraux lui ont interdit de le faire. Il y a également eu 7,5 millions de dépensés en études diverses et variées. Mais ces études n'ont jamais été publiées. Elles n'ont jamais été rendues publiques. Les Ontariens n'ont jamais pu les consulter. Donc, j'aimerais savoir pourquoi il y a tant de secrets qui entourent ces initiatives. Réponse. Je sais que le chef du troisième parti est bien consciente que nous sommes en train de nous conformer à une loi pour laquelle elle a voté. La loi concernant la responsabilité financière. Elle sait très bien que certaines choses relèvent de la responsabilité du directeur de la responsabilité financière et que d'autres n'en relèvent pas, justement. Et donc, je pense que c'est vraiment, absolument essentiel de savoir quel est le libelé de la loi. C'est un fonctionnaire qui a droit à des informations d'ordre économique et financier pour l'aider à assurer ses fonctions. Et c'est une chose qui est bel et bien ancrée dans la loi. Mais elle sait également que le gouvernement va conserver 40% des parts dans Hydro One. Elle sera donc encore propriétaire à 40% de Hydro One. Il y aura également, donc, le contrôle du conseil d'administration qui restera entre les mains du gouvernement. Elle le sait très bien. Donc, elle sait très bien que ces mesures de contrôle sont en place. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Cette Première Ministre sait très bien qu'elle a promis, encore et toujours, à de maintes reprises d'être ouvertes et transparentes. Et elle a absolument, dans son premier discours, promis d'être redevable aux Ontariens et d'empêcher les erreurs avant qu'elles ne soient commises ou qu'elles ne se produisent. Donc, c'est vraiment absolument incroyable de voir que ce sont des erreurs que les libéraux sont sur le point de commettre, justement. Et lorsque le directeur de la responsabilité financière les alerte de ce fait, eh bien, on l'ignore. Lorsque les Ontariens s'opposent à ce projet, on les ignore. Alors, pourquoi est-ce que la Première Ministre pense qu'il ne devrait pas y avoir de transparence ni de redevabilité lorsqu'il s'agit de l'équitation de Roger One ? Réponse. Les renseignements qui ont été demandés et qui sont couverts par la portée de la loi que je viens de citer ont été fournis, à l'exception de certains dossiers internes au Conseil des ministres, mais qui sont, eux, également couverts par la loi dont je viens de parler. Il y a une exemption qui s'y applique. Donc, elle ne peut pas, après avoir approuvé cette loi, nous demander de l'enfreindre. Elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La Première Ministre. La Première Ministre. Et c'est ce dont il s'agit ici. Il s'agit de faire les investissements qui sont nécessaires dans toute la province. Et là, le chef du troisième parti n'a pas soutenu de telles initiatives. Et j'en suis surprise parce que je pense qu'elle devrait soutenir les investissements dans les infrastructures tels que les ponts, les routes et les transports communs aux quatre coins de cette province. Complémentaire final. Alors, je trouve que c'est vraiment étrange que la Première Ministre prétende être tellement incrédule lorsqu'il s'agit de transparence et de redevabilité dans cette chambre, alors que c'est ce qu'elle a promis aux Ontariens. Il n'y a pas d'ouverture ni de transparence. Au contraire, nous avons un Premier Ministre, ou plutôt une Première Ministre libérale de plus, qui, en fait, laisse tout le monde dans l'ignorance, y compris cette chambre, et qui se consacre davantage aux intérêts de ses amis banquiers fortunés qu'à ceux des Ontariens. Et encore une fois, c'est une Première Ministre qui fait de mauvaises décisions et qui en rejette la responsabilité sur d'autres personnes, et ceci au détriment des Ontariens. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'elle pense que l'ouverture, la transparence et la redevabilité sont des choses qu'elle ne peut pas assurer aux Ontariens ? Réponse, je pense que c'est ce à quoi les Ontariens sont en droit de s'attendre, et c'est ce que nous leur assurons. C'est pourquoi nous avons ce poste de directeur de responsabilité financière dans cette province. Et donc, nous avons travaillé ensemble, avec son parti, pour mettre en place la loi qui crée ce poste et ce bureau. Et donc, lorsque l'on nous demande des renseignements, nous nous conformons à la loi en place, et nous fournissons ces renseignements. Et ce qui est encore plus important, nous avons passé beaucoup de temps à consulter les collectivités concernant les investissements dont elles ont besoin. Parce que pour que leur économie puisse prendre de l'expansion, pour qu'elle puisse créer des emplois, pour qu'il y ait une prospérité économique à long terme, il faut que ces infrastructures soient en place. Voilà le projet qui faisait partie de notre campagne électorale, et voici ce que nous mettons en place. Merci. C'est une question qui s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vous ne faites pas que vendre Hydro One, mais vous laissez les Ontariens dans l'ignorance. Cependant que vous le faites. Et en fait, il y a une annexe 38 dans la loi que vous avez citée, et qui justement stipule qu'il faut absolument être transparent à cet égard, surtout en matière de rémunération, par exemple, du secteur public. Mais les Ontariens ne savaient pas du tout quelle portion de leur facture atterrissait dans les poches de la haute direction de Hydro One. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont le droit d'apprendre cela ? Le ministre de l'Energie. Alors, la CVMO, qui est responsable de Hydro One, a en fait le droit de leur réclamer le détail à des salaires qui sont versés aux membres de sa haute direction. Donc, c'est un organisme tout à fait transparent. Merci complémentaire. Ce projet concernant l'électricité consiste en réalité à des versements de la part des libéraux à leurs amis haut placés. Voilà ce dont il s'agit ici. Ni plus ni moins. Il s'agit davantage consenti à leurs amis de Bay Street. Je ne sais pas si vous m'avez entendu au-dessus de ce brouhaha, le ministre du Développement économique qui a à l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'exagérez pas. Continuez, s'il vous plaît. Lorsque Carmen Marcello était encore le PDG de Hydro One, son salaire dépassait 740 000 $ par an, ce qui en faisait le PDG le mieux payé du secteur public. Et le mois dernier, vous avez engagé un nouveau PDG dont la rémunération dépassait 5 millions par an. Alors, je me demande pourquoi vous avez retiré son nom de la liste Soleil. Peut-être que c'était pour que les intériens ne se rendent pas compte d'où atterrissait les fonds qu'il payait en facture d'électricité. Merci, le ministre, s'il vous plaît. Merci. Le nouveau chef de l'opposition officielle a dit qu'il croyait que le secteur privé pouvait faire mieux que le secteur public, qu'il croyait en la privatisation de nombre d'organismes gouvernementaux. Et les progressistes conservateurs sont depuis longtemps en faveur de la privatisation de Hydro One et du secteur de l'électricité. En 2002, ils ont fait un effort qui n'a pas été courné de succès, c'était fait. Et je pense qu'il y a également eu un livre blanc qui a été publié et qui disait justement qu'ils étaient en faveur de la privatisation de l'OPG et de Hydro One. Et c'est intéressant de voir qu'ils avaient adopté un livre blanc à cet effet. Et également concernant la fonction de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux tendances aujourd'hui dans la Chambre. Premièrement, j'aimerais dire aux députés que je souhaite qu'ils se réfèrent à leurs collègues et homologues par leur nom de ces conscriptions et non par leur nom. Et je pense que vous devriez tous prendre modèle sur vos chefs de parti lorsqu'il s'agit de poser vos questions. Vous devez vous adresser au président et vous référer à la personne à qui vous posez votre question, à la troisième personne. Et ceci facilitera grandement le processus de questions et de réponses. Merci. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Ma question s'adresse à la première ministre. Monsieur le Président, la première ministre nous a promis que le gouvernement aurait encore et toujours le contrôle de Hydro One, même après sa privatisation. Mais en réalité, Ed Clark a dit que les investisseurs n'auraient aucun contrôle sur Hydro One une fois cet organisme privatisé. Mais on ne peut pas tenir ces deux promesses à la fois. Alors quelle est la promesse que la première ministre va devoir rompre lorsque l'on en arrivera au fait ? Alors qu'est-ce qui est contenu dans ce report ? Pourquoi n'est-il pas rendu public le ministre des Finances ? J'apprécie la question. Je crois que le député comprend très bien la situation de l'Ontario voulant optimiser les ressources de l'Ontario, simplifier les processus qui ont été expliqués dans le prospectus. Ainsi, nous devons et on veut tenir notre promesse. On reconnaît qu'ils sont déçus. Nous voulons que Hydro One prospère et que la valeur d'Hydro One peut être améliorée dans les mains du public. Merci. Première ministre, un sondage environnique dit que l'augmentation de l'impopularité de la vente d'Hydro One. Un grand nombre de personnes s'opposent. Selon le sondage, la moitié des Ontariens s'opposent à cette vote et qu'ils ne vont pas voter pour les libéraux fédéraux dans la prochaine élection fédérale. Est-ce que la première ministre retarde la publication du prospectus pour ne pas enrager la population de l'Ontario et faire faire des votes à Justin Trudeau? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, le processus va permettre au public, aux investisseurs de bien comprendre la situation d'Hydro One pour le bien de l'Ontario et pour les propriétaires qui sont en fait les Ontariens. Nous voulons réinvestir les recettes de la vente dans d'autres projets comme l'infrastructure et améliorer la concurrence. Nous allons protéger les intérêts tout en optimisant l'intérêt des Ontariens et simuler l'économie de l'Ontario dans l'intérêt de tous. La question concerne une crise à ce moment en Europe qui est la question des migrants parce que des milliers de réfugiés essaient de trouver une place et ça fait partie de notre famille. Je voudrais offrir toutes mes sympathies à toutes les familles, à la famille du petit Cardi qui est décédé et aux autres familles comme ses parents. Étant donné cette tragédie mondiale, il est temps d'agir. Je pense que, jusqu'à très récemment, c'était la façon canadienne de faire les choses. Nous voulons que les Canadiens demandent au premier ministre qu'on peut travailler ensemble pour s'attaquer à cette crise humaine. Ministre. Ministre de la Santé, je voudrais remercier le député de Etobico-Nord. C'est un enjeu important. Monsieur le Président, j'étais très fier lorsque la première ministre a annoncé samedi le nombre de 10 millions de dollars pour accepter les réfugiés au Canada et dans la région. La coupure fédérale, il y a deux ans, au programme d'aide fédérale, a laissé les réfugiés au Canada non protégés et mettre les médecins dans une situation insoutenable. Comme vous le savez, la Cour suprême du Canada n'a pas été d'accord avec la décision du gouvernement parce qu'elle a dit que c'était une façon cruelle. Nous voulons maintenir les soins de santé aux réfugiés, tel qu'elle a dit la Cour suprême. Et, Monsieur le Président, c'est cruel pour les diabètes, c'est cruel de refuser les traitements. Merci, complémentaire. Merci, ministre. Premièrement, je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait avec les réfugiés à l'échelle mondiale. Tristement, comme vous l'avez dit, que la Cour suprême du Canada, pour essayer de modifier le changement d'attitude de la part du fédéral, et c'est que les systèmes de santé doivent refléter l'humanité, la compassion et offrir des soins de santé à tous nouveaux et anciens. Il y a un seul Ontario, un Ontario qui protège les gens, n'ont pas choisi par le revenu, la démographie ou le code postal. Ministre, voulez-vous informer la Chambre? Qu'est-ce que vous faites pour s'attaquer à cet enjeu? Merci aux députés de Tobicoc-Nord et de parler de la situation concernant les coupures en matière de santé par le fédéral. Nous voulons maintenir les services de santé essentiels de base aux réfugiés. Et c'est la chose à faire, mais c'est la chose humaine à faire. Et ça reflète notre engagement de prendre une décision, parce qu'ainsi tous les Ontariens sont en santé et en sécurité. Aujourd'hui, mon ministère, nous allons dépenser 2 millions de dollars sur ce programme pour offrir des soins de santé aux demandeurs de réfugiés. Et les plus importants, encore, nous avons échoué. On demande au gouvernement et aux fédérales de mettre fin à leur rappel devant la Cour suprême et de maintenir les soins de santé aux réfugiés les plus vulnérables. Nouvelle question. Arrêtez la pandémie. Voyez-vous ce soir. Merci. Nouvelle question. Dégouté de Ketchenro-Kanastoga, première ministre, dans la chaleur, il y a eu les rues, pardon, il y a eu les voiles à haute occupation. Vous avez dépensé de l'argent, vous avez dépensé de l'argent pour les marquages, alors que les motoristes demeuraient dans la circulation. Vous avez laissé ce programme, vous allez les transformer en des voies à taxes. Nous devons payer une deuxième fois pour les routes, alors que ces routes ont déjà été payées. Les routes sont déjà là. Première ministre. Je sais que le député d'en face veut aller parler davantage du transport et nous savons également que le ministre des Transports veut parler davantage de cette situation des rues, pardon, des voies à haute, à véhicules à haute occupation. Je voudrais rappeler à tous que les Jeux ont été une expérience exceptionnelle. C'était exceptionnel de voir ces jeunes athlètes des Américains qui nous ont montré ce qu'ils avaient de mieux. Et il y avait des millions de tickets qui ont été vendus. Donc, 1,4 million de personnes ont participé au spectacle d'ouverture et de fermeture. J'ai participé à 12 activités des Jeux panaméricains et parapanaméricains. J'espère que les députés d'en face aient eu l'occasion de participer ou d'aller voir un seul événement. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Oui. Retournons. Oui, j'ai participé à certains événements. Revenons à nos moutons. Première ministre, merguliez les retards de ne pas dire la vérité. Il n'y a aucun secret. On voit très bien que c'est une autre fonction fiscale. La seule raison pourquoi vous cachez ce programme, c'est que vous n'allez pas brûler les ponts pour Justin Trudeau. C'est troublant. Dites aux Ontariens ce qu'ils paieront pour conduire sur les nouvelles autoroutes de l'Ontario à deux volets. Je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Et également qu'il ait participé au Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci à lui. Je voudrais dire parce que dans la question initiale, nous avons un plan parce que nous savons très bien que les Jeux ont été un succès. Pendant les Jeux, il y a eu une augmentation de 25 augmentations de l'utilisation du train GOV. Et il l'a vu dans toute la région. Plus grand nombre de personnes ont fait du covoiturage. Et c'était une idée extraordinaire. Dans le budget 14-2015, le gouvernement a expliqué que nous allions avoir les voies à véhicules à haute occupation. Et nous allons tirer des leçons des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Et le gouvernement et le ministère vont fournir une mise à jour sur ce programme. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Député de Windsor-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les parents et les parents veulent avoir de la stabilité dans les écoles. Le gouvernement a laissé un grand nombre d'enseignants et autres employés sans contrat. Pendant plus de 369 jours jusqu'à maintenant. Et finalement, avec le secteur élémentaire, il n'y a plus de négociations. Les parents méritent mieux. Et le gouvernement, les parents et les enseignants ne veulent pas que le gouvernement impose des conditions aux enseignants et aux autres travailleurs. Nous demandons à ce que la ministre de l'Éducation retourne à la table de négociation sans retarder. Je suis très heureuse de parler des vraies négociations qui ont eu lieu pendant l'été. Nous avons consacré des heures et des heures et des jours et des jours avec la Fédération des enseignants du secrétaire et des heures et des jours avec l'Association des enseignants catholiques. Et je suis heureuse de dire qu'à la suite des négociations, nous avons signé des ententes provisoires avec ces deux fédérations. Et actuellement, nous consacrerons beaucoup de temps avec le secteur catholique et public. Merci. Complémentaire. Peut-être que la ministre de l'Éducation devrait apporter avec l'autre association, le gouvernement, La première ministre devrait demander à la ministre de l'Éducation de retourner à la table de négociation. C'est ce que les parents veulent. L'éducation dépend des écoles pour avoir un nouveau monde pour la prochaine génération. Et les personnes qui travaillent si fort pour avoir un milieu en sécurité pour les élèves. Pourquoi est-ce qu'ils n'entreprendent pas des négociations avec les enseignants et les employés pour signer un nouveau contrat qu'ils méritent? Monsieur le ministre, je voudrais que c'était la fédération des enseignants de l'élémentaire qui se sont retirés de la table de négociation le printemps dernier. Et nous avons commencé les négociations. Nous étions à la table à partir du 1er septembre. Arrêtez la pendule. Plus tôt, j'ai donné des conseils. Voilà pourquoi j'interviens à ce moment-ci. Vous passez par le président. Veuillez poursuivre. Nous avons fait la même offre à toutes les fédérations d'enseignants. Ils ont fait une offre avec le secteur élémentaire. Nous avons proposé des offres semblables. On attend la réponse de la fédération des enseignants de l'élémentaire. Et j'espère qu'ils vont accepter l'offre similaire dans le même cadre de négociation que celle que l'entente convenue avec les autres fédérations d'enseignants. Ma question s'adresse au ministre des Services correctionnels. Il y a un grand nombre de policiers dans ma circonscription. Ils travaillent fort pour nous maintenir en sécurité. Et les interactions entre la police et les gens de ma circonscription se déroulent très, très bien. Parfois, il y a quelques problèmes arbitraires. Chaque fois qu'une personne est interpellée, cela brise le lien de confiance entre les personnes. Nous avons eu des consultations et nous avons un programme pour les jeunes. Il y a eu plus de 40 personnes qui étaient des jeunes parce qu'on voulait savoir et bien comprendre les défis auxquels la collectivité locale est confrontée. Ils étaient préoccupés par les filtrages ou par les interpellations. Je voudrais remercier le député de Toby Coulson pour la question. Peut-être qu'en juin 2015, nous avons annoncé l'intention du gouvernement que nous allons avoir une réglementation sur le cartage pour établir une procédure à l'échelle de la province. Nous avons rencontré les membres de la collectivité, de leur expérience avec le cartage. Je voudrais remercier le député d'avoir tenu sa propre consultation et d'obtenir des apports des jeunes. Je veux être clair, c'est un élément essentiel qui est très important pour l'Ontario pour établir une nouvelle pratique parce que nous voulons protéger les droits humains. Il y a une tolérance zéro pour le profilage ou le cartage. On s'oppose à toute interpellation qui n'est sans raison et simplement à partir d'un élément partiel. Merci au ministre. Je suis heureux de voir que vous avez eu des consultations avec les gens de l'Ontario et de ma circonscription. Vous avez dit qu'on s'oppose aux toutes interpellations en vertu de la race. Si vous vous y êtes opposés, pourquoi cela continue? Voulez-vous expliquer à la Chambre pourquoi vous n'interdissez pas le cartage? Ministre, merci. J'ai participé à plus grandes consultations publiques. Les gens sont très émotionnels. et d'entendre des expériences de personnes à l'échelle de la province, spécialement les jeunes. Et un élément que nous avons entendu, c'est la définition de cartage. des interpellations aléatoires, arbitraires, en vertu d'un élément sans élément valable, simplement par soupçon. Est-ce que c'est la seule façon dont faire le cartage, notre nouvelle réglementation? Nous allons interdire cette interpellation. Nous n'allons pas, et ces interpellations seront interdites par la réglementation. Nous voulons nous assurer que ces interactions découlant de soupçons ou d'activités douteuses ou criminelles qui sont conformes avec la décision de la Cour suprême et des droits en vertu de la Constitution et de la Charte des droits et libertés et du Code des droits et libertés d'Ontario. Et ces cartages sont faits de manière arbitraire et inappropriée. On ne va pas les tolérer. Nous allons les interdire par la réglementation. Vous avez annulé la centrale au gaz de Mississauga dans ma circonscription. Et il y a eu un problème de sécurité à cette centrale. Et un grand nombre de journaux ont parlé de ce site qui était troublant, dysfonctionnel et qui pouvait mener à des catastrophes. Et le 22 juillet, depuis le 22 juillet, plusieurs plaintes ont été déposées. Et le ministre du Travail a émis plus de 100 plaintes de sécurité. Pourquoi ne suivez-vous pas le protocole de sécurité de la société alors que c'est une société que vous avez choisie? Première ministre, je comprends qu'il y a eu des accusations portées le 11 septembre. Pourquoi avez-vous pris autant de temps pour faire respecter la loi sur la santé et sécurité de l'Ontario? Ministre du Travail, merci. Béni au ministre. Pardon. Merci au député. Nous sommes un endroit où il y a une plus grande sécurité en Amérique du Nord. Et pour nous, c'est très sérieux. Il n'y a aucun projet dans l'Ontario qui vaut la peine de perdre une vie ou une blessure. Nous avons fait des expunctions. Nous avons émis plus de 200 ordres, même d'arrêt de travail. Nous sommes préoccupés. Nous allons continuer de travailler avec les parties. J'ai nommé quelqu'un. Un médiateur indépendant qui va se pencher sur la situation. Notre priorité au ministre du Travail, c'est la sécurité des employés. Parfois, il faut intervenir et travailler avec les négociations de travail. Mais lorsque quelqu'un va au travail ce matin, le matin, nous voulons qu'il revienne en toute sécurité à la maison. M. le ministre, ma question s'adresse à la première ministre. Au cours des 50 ans, nous avons une culture dans ma circonscription sur la sécurité. Le ministre du Travail s'est donné. Il dit que 25 fois plus sécurité qu'ailleurs dans la province. Les gens de ma circonscription veulent la sécurité. C'est la priorité de tous les projets, le leadership de notre collectivité des métiers. Pour eux, la sécurité, c'est important. Malgré l'intervention du ministre du Travail, ils sont préoccupés par la sécurité à cette installation. Elle est presque terminée. Et s'il y a un problème de défaillance, comment allez-vous rassurer la population? Et si, est-ce que vous seriez en sécurité? Est-ce que vous seriez inquiet si votre famille travaillait dans ce site ou cette installation? Merci pour les préoccupations qu'il a soulevées. On a eu des conversations à cet égard. Je voudrais le remercier pour sa vigilance à cet égard et pour ses cométaires. Oui, c'est décevant et c'est frustrant de voir que ces enjeux continuent. Je demande aux partis à travailler ensemble de mettre l'accent sur ce qui est important et de s'assurer que les employés sont protégés et que l'environnement soit sécuritaire. J'ai demandé au ministère de suivre la situation. J'ai nommé un médiateur, John Miller. Nous avons utilisé tous les outils à notre disposition pour qu'il y ait conformité en matière de sécurité. Je sais qu'on peut le faire parce que la plupart des employeurs de la province, c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour ce secteur. On doit régler le problème. Nous voulons nous assurer que les gens qui vont travailler le matin reviennent à la maison en toute sécurité. Question de la troisième partie. Les gens ont beaucoup de difficultés en Ontario à trouver des soins de garde abordables. Ils essaient de trouver un espace de garde. Les libéraux ont demandé d'avoir des soins de garde à 50 dollars en Ontario et ailleurs au Canada. Mais finalement, la première ministre préfère la politique et qu'elle veut que ce soit le fédéral qui ait un système de garde abordable. Pourquoi la première ministre ne tient pas compte du fédéral qui va avoir un programme de garde à 50 dollars par jour? C'est le contraire, M. le Président. J'ai hâte de travailler avec le nouveau gouvernement fédéral en matière de soins de garde. Ce que j'ai dit cependant, c'est que le programme proposé par les néo-démocrates n'avait aucune information détaillée, mais en principe, on appuie le principe, il n'y a aucune information détaillée sur le programme fédéral des néo-démocrates. Je ne peux pas dire que j'appuie ce programme à 50 dollars parce que je ne sais pas ce que cela veut dire en termes d'argent, que ce que l'Ontario devra contribuer, on doit avoir un partenaire fédéral qui va travailler avec nous en matière de soins de garde. Complémentaire, c'est bien, c'est exactement ce que M. Mulcair offre, mais c'est dommage que la première ministre n'a rien entendu. Cette première ministre fait partie des intérêts du Parti libéral avant les familles de l'Ontario. Mulcair a répété qu'il va travailler avec l'Ontario pour respecter les programmes existants, et compris la maternelle à temps plein. La première ministre ne s'en préoccupe pas. Arrêtez la pendule. Merci. Merci. La ministre, s'il vous plaît, encore une fois, elle fait passer les intérêts de ses amis politiques avant ceux des Ontariens. Et après avoir dit qu'elle voulait un nouveau partenaire fédéral, comment est-ce que cette première ministre va défendre ses attaques sur un nouveau plan fédéral consistant à financer à hauteur de 15 dollars par jour les soins de garderie ? Parce que ce n'est pas un plan, monsieur le Président. C'est une idée seulement, plutôt qu'un plan. Ce n'est pas un projet. Ce serait tout à fait irresponsable de notre part. Nous avons investi des milliards de dollars dans les soins de garderie, et nous ne savons pas ce qu'impliquerait le plan dont elle parle pour les Ontariens. Nous sommes tout à fait en faveur d'une collaboration en matière de soins de garderie, monsieur le Président. Ceci n'a pas changé. Nous avons un gouvernement à Ottawa qui est prêt à collaborer avec nous sur certains thèmes, comme par exemple, justement, les services de garderie. Et lorsqu'on parle de services de garderie et qu'il y a un projet qui est mis de l'avant et que je ne sais pas ce que cela implique pour les Ontariens, je ne peux pas l'accepter tel quel. Et on verra que ce sera la situation après le 19 octobre. Merci. Nouvelle question, députée de Berry. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, la semaine dernière, de nombreux élèves sont retournés en classe, et nous savons à quel point ils sont enthousiastes à cette idée. Et de nombreux élèves qui sont maintenant en dernière classe à l'école secondaire commencent à se demander ce qu'ils vont faire de leur avenir. Ce sont des questions importantes qu'ils se posent. Et nous voulons nous assurer que nos jeunes gens puissent continuer à exceller à l'école. Alors, est-ce que, Madame la ministre, vous pourriez nous dire ce que fait le gouvernement pour aider ses élèves en phase de transition entre l'école secondaire et l'éducation postsecondaire ? Réponse. Merci à la députée de Berry, qui défend toujours les intérêts des enfants. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que tous les élèves aient les mêmes chances de passer de l'école secondaire au collège ou à l'université, ou quel que soit le mode d'apprentissage qu'ils choisissent après cela, et qu'ils puissent donc avoir la carrière de leur choix. Nous avons de nombreux programmes d'enseignement coopératifs, des programmes d'apprentissage tout à fait innovants. J'en passe et des meilleurs pour les y aider. Et la semaine dernière, je me suis rendue à Davenport, dans l'école catholique secondaire St. Mary's. Et j'ai vu ces programmes en action lors de cette visite. et je peux vous dire que je suis très, très heureuse de vous dire que nous avons justement des programmes de majeurs spécialisés que nous allons encore étendre au niveau de ce gouvernement. Il y a plus de 46 000 élèves qui sont concernés par ce programme. Merci complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de l'Éducation pour sa réponse et pour ce complément d'information. C'est vraiment très utile. C'est une très bonne chose que d'entendre que ce gouvernement s'engage à prendre des mesures pour que tous les apprenants de l'Ontario puissent acquérir les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour réussir à l'heure actuelle et également à l'avenir. Et j'ai entendu dire que les élèves, malheureusement, avaient du mal à effectuer la transition entre leurs établissements d'enseignement et de formation et le marché du travail. Il y a encore et toujours un énorme problème à ce niveau-là. Et est-ce que la ministre pourrait nous dire quelles sont les mesures que prend le gouvernement afin de changer les choses à cet effet ? Merci. La ministre de l'Éducation, comme je l'ai dit auparavant, notre gouvernement s'engage à ce que chaque élève ait les mêmes chances de réussite. C'est pourquoi je suis tellement heureuse d'annoncer, conjointement avec la Première ministre, le nouveau programme Expérience Ontario qui a été mis en place et qui aidera les élèves à cet effet. Il s'agit d'un programme sur deux ans financé à hauteur de 20 millions de dollars. Il permettra d'aider à peu près 600 élèves de cette province à acquérir de l'expérience professionnelle, des services de mentorat. Il y aura également des services d'accompagnement et d'encadrement de ces élèves. Et donc ceci va les aider à choisir leur parcours professionnel et ceci va vraiment les aider à effectuer la transition de leur école secondaire à l'éducation post-secondaire. Ce sera vraiment un très positif comme programme. Il y aura par exemple des placements en milieu professionnel qui seront gratuits et qui seront offerts. Merci. Nouvelle question au député de Cinco-Bray. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. En mai, j'ai demandé au gouvernement pourquoi Jim Lee, qui est classé patient en crise par son casque, a dû attendre pendant des mois de recevoir un lit en soins de longue durée. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit à la Première ministre, j'ai effectué un suivi auprès du gouvernement, du bureau du ministre, auprès du gouvernement, encore une fois, et malheureusement le gouvernement, je le fais depuis juillet déjà, et malheureusement le gouvernement n'a pas réagi. Et je suis bien triste de devoir vous annoncer que ce patient, malheureusement, n'a pas du tout avancé dans sa liste d'attente et qu'il attend encore et toujours son lit en établissement de soins de longue durée. Alors, quand est-ce qu'il peut s'attendre à recevoir enfin ce lit ? Merci. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Je suis heureux d'entendre cette question. Je sais que la ministre associée des soins de longue durée a travaillé très dur à résoudre ce problème. et je pense qu'il s'agit vraiment d'une priorité de notre gouvernement parce que lorsque nous avons un citoyen qui a besoin de soins de longue durée, nous nous assurons, surtout dans les cas urgents, que cette personne reçoive des soins dans les meilleurs délais. Et bien sûr, je serais heureux d'effectuer un suivi avec vous-même, ainsi qu'avec la ministre associée de la Santé responsable des soins de longue durée à cet effet, pour nous assurer que cet individu ait accès aux soins dont il a besoin. Merci. Le député, merci. Alors, monsieur le ministre, vous m'avez déjà rassuré trois fois dans cette chambre. Je trouve ça absolument inadmissible. Si j'avais été ministre et que je n'avais pas tenu mes promesses comme vous l'avez fait, et bien je pense qu'on m'aurait déjà congédié. Monsieur Lees est un patient en crise, un patient qui a urgentement besoin de soins. Il devrait être dans un établissement de soins de longue durée. Son état se détériore de plus en plus dans sa maison de retraite. Et encore et toujours, votre ministère ne fait rien, rien du tout pour améliorer cette situation. Je peux vous lire certaines des lettres que j'ai reçues en réponse les deux derniers mois. Il y est dit que votre personnel fait de son mieux et travaille très très dur pour pouvoir placer ce patient en établissement de soins de longue durée. Arrêtez de promettre des choses. Faites quelque chose. Vous êtes responsable. Vous êtes le ministre. C'est incontribuable que cet homme. C'est un homme qui est en difficulté, qui a besoin de votre aide. Aidez-le. Rassayez-vous, c'est vous-même. Rassayez-vous. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, le député d'en face, dont je sais qu'il a été ministre de la Santé, me juge, mais je préférerais me référer à l'opinion des Ontariens en ce qui concerne mon travail en tant que ministre. Je préférerais écouter leur jugement à eux plutôt que le sien. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour remédier à cette situation. Mais lorsqu'il s'agit de soins de longue durée, nous avons mis en place des mesures, y compris des investissements importants pour faire augmenter le nombre de lits de soins de longue durée dans cette province, pour qu'il y ait davantage de patients qui puissent avoir accès à ces soins de longue durée. Mais comme je l'ai dit dans la première partie de cette question, je serais ravie de me pencher sur cette question avec le député d'en face, ainsi qu'avec le ministre associé responsable des soins de longue durée, afin de pouvoir régler cette situation. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à 1h cet après-midi.